Un invité tout à fait exceptionnel dans ce journal. Nous sommes en compagnie d'un joueur du 15 de France de rugby, Yoram Mwepana. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. J'ai envie de vous demander, juste avant que Frédéric vous interroge, ces vacances en famille, ça fait du bien ? Ça fait du bien, oui. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu à Nouméa et à Futuna, donc ça fait du bien à la tête et au mental, donc c'est du bonheur. Il y en a besoin pour recharger les batteries, bien évidemment. Ça fait partie de ça. Alors on va signaler quand même à nos auditeurs que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes avec votre papa, Théa Ophi Fénois, Fala Théa. Bonsoir. Bonsoir. Alors on posait la question, la famille, ça fait du bien aussi des deux côtés, pour vous aussi j'imagine ? Tout à fait. Et donc, vous avez... Alors déjà, comment vous allez après cette longue saison ? On va y venir, mais... Bon, ça va. Je me portais bien, tout le monde se portait bien, donc tout va bien. Je profite un peu des derniers moments en vacances ici et après... De remettre le bleu de chauve et de repartir ? Oui, retour en métropole, donc. Et puis bon, on va rappeler que vous n'avez que 22 ans, l'anniversaire qui a été fêté il y a 15 jours, tout juste. Et vous avez une trajectoire un peu fulgurante, parce qu'il y a encore peu de temps, vous étiez en pro D2. Ben, c'est ça, j'étais encore en espoir à Colomiers. Et après, je suis allé à Bordeaux, en espoir à Bordeaux. Et après, je ne savais pas que j'allais avoir... Oui, vous n'attendiez pas, est-ce que ça s'enchaîne comme ça aussi vite ? Oui, ça se passe aussi vite comme ça, mais... Mais au fil du temps, j'ai pris ce qui est arrivé et j'ai joué sans forcément réfléchir, trop réfléchir là-dessus, donc... Et votre premier match en top 14, vous rentrez en jeu, vous marquez un essai ? Non, mais j'ai eu la chance, il m'a fait la passe, mais sinon, il pouvait aller marquer, mais... Ben, c'est sympa, non, pour justement, quand on débute, de voir que c'est un sport collectif, que tout le monde est là pour vous soutenir, les petits nouveaux. Oui, après, c'est sûr, mais quand on commence, après, on regarde les joueurs en face, quand on regarde les télés, il n'y a pas longtemps, donc c'est un petit stress un peu, mais après, quand on joue, on oublie tout ça et on prend le plaisir à jouer ensemble. Tout ça, ça date de 2019, les débuts à peu près, vraiment pro. Oui. Vous voyez ça de très loin maintenant, ou vous dites que c'était encore hier ? Bon, je ne réfléchis pas trop à ça, mais parfois, j'ai l'impression que c'est un peu hier, mais je ne réfléchis pas trop à ça. Je pense que j'ai l'impression que c'était hier. Alors, on va revenir sur cette année, sur cette saison, parce que vous, trajectoire fulgurante, vous vous retrouvez à l'UBB, une équipe qui vient d'enchaîner deux fois d'affilée, les demi-finales du top 14. C'est déjà beau. Et vous étiez longtemps leader cette année, en plus. Oui, à la fin, c'était compliqué, parce qu'on n'était pas... On gagnait un match, on perdait, donc on n'était pas à 5 ans, mais après, on est arrivé en demi-finale. Après, notre but, c'était d'aller en finale. On a échoué, et voilà, on a eu le temps de... Je pense que là, les vacances vont nous faire du bien. Quand on va revenir, on ne va pas changer d'objectif de celui de la tête en la finale. La troisième, c'est la bonne, après demi-finale. On verra ça. Tout dépend de nous, les joueurs, de l'équipe, et on verra bien l'an prochain. Et puis, en Coupe d'Europe, vous êtes arrêté en huitième, tombé sur la Rochelle. Oui, la Rochelle, qui est une belle équipe, donc... Qui allait au bout. Oui, au bout du championnat. Montpellier qui allait au bout dans le championnat. Donc, en fait, à chaque fois, vous êtes tombé sur le futur vainqueur. Oui, c'est ça. Et alors, cette trajectoire déjà superbe en club, elle est associée aussi avec le 15 de France. Vous êtes rentré dans le 15 de France il n'y a pas si longtemps. Et là, tournoi des 6 nations, vous pouvez nous raconter cette campagne formidable qui se termine avec le Grand Chelem ? J'ai commencé en passant le Grand d'Italie. Après, Gabin, il s'est blessé. Du coup, ils m'ont demandé si... Comme j'ai déjà joué un peu à l'aile à Bordeaux, ce qui m'a beaucoup aidé. Après, ils m'ont demandé. Après, j'ai joué... J'ai juste remplacé Gabin et Damien en l'autre match. Mais après, j'ai eu la chance, j'ai saisi. Et du coup, tant mieux, donc... Vous avez marqué les esprits. Oui, mais tant mieux. Mais je suis content. Et en plus, on gagnait le Grand Chelem. Ça, ça va être formidable. Quand on est un jeune joueur... Déjà, quand on vous appelle en équipe de France, vous le dites, on m'a appelé à telle place, telle place. Vous, peu importe, c'était d'avoir le maillot frappé du coq. Vous faites jouer où vous voulez, quoi. Oui, c'est ça. Je pense, comme tout le monde, quand tu es appelé, quand tu joues avec des grands joueurs, des grands noms comme Gaël, Vérémy, Jonathan, Dupont, Romain... Je passe, mais il y en a plusieurs. Mais tu regardais à la télé, et maintenant, tu t'entraînes. Et pourquoi pas, tu as la chance de jouer avec eux. Donc, c'est énorme. Vous sentez une différence avec votre club ? Parce que déjà, votre club, il est aussi dans le haut. Il y a beaucoup d'internationaux avec vous. Oui, mais après, l'équipe de France, tu as presque tous les meilleurs joueurs du top 14. Donc, forcément, le niveau de jeu, ce n'est pas pareil qu'en club. Mais après, ce qui change, c'est l'équipe de France. C'est le plus haut du rugby. Et forcément, je pense que ce n'est pas pareil quand tu joues en club. Et Fabien Galtier a bien réussi la mayonnaise, entre tous. Vous êtes un groupe jeune. Et joueurs, on voit que vous aimez tous le ballon, jouer. Oui, mais après, quand on joue ensemble, on a envie de jouer ensemble, de jouer pro-galier. Donc, tant que ça marche, c'est bien. Je vais me tourner vers le papa, Taoufi Fénois. Quel effet ça fait de voir son fils avec le maillot bleu rentrer et faire ce grand chenem ? En tout cas, c'est une fierté. Une fierté partagée par toute la famille. Pareil, on était aussi surpris de la chance qu'il a eue très tôt, en tout cas, d'y arriver. On sait aussi pourquoi il le fait, le rugby, tous les jours. Ce qui me surprendit surtout, c'est qu'ils sont plusieurs quand même à ce poste, très jeunes, qui sont à ce même niveau, voire plus que lui. Je résume bien ce qu'il dit, c'est qu'il a pris sa chance à chaque fois. Il a vu le train, il est monté. C'est surtout quand on y arrive et quand on joue avec des joueurs qu'on a vus à la télé et qui sont aussi des grands noms, comme il les cite. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu prends ta chance et tu montres qu'il y a du gain des points. Parce qu'en fait, je pense aujourd'hui sincèrement, en vivant un peu dans le rugby, que tout le monde au jour d'aujourd'hui va se dire la boue pour avoir des points et d'être dans les 42, voire je ne sais pas le chiffre exact de ce groupe. C'est vrai qu'il est large. Oui, c'est large et puis c'est ouvert. Comme il disait tout à l'heure, ils sont quand même nombreux à ce poste. Enfin, que ce soit 12 ou 13, ils sont quand même plusieurs. Vous disiez tout à l'heure, pendant qu'on préparait l'interview, il y a déjà 6-7 à votre poste en club. Donc ça montre déjà, effectivement, l'adversité qu'il existe. Au sein de l'UBB. Et vous avez aussi des coéquipiers des Calédoniens. Il y a Peato Mauvaca, Rodrigue Netti. Ce qui est génial aussi, ça a vraiment plu à tout le monde, c'est que votre oncle et vous-même, vous avez joué une demi-heure ensemble en bleu. Oui, c'est ça. Si tu dis Falathéa. Oui, c'est ça. Mais après, quand je suis venu en première avec le petit frère de mon père, c'est un grand frère et à Colomiers. Et après, il nous a rejoints après. C'est une famille, toi. Quand j'y pense avec lui, des fois, comme on est en chambre tous les deux, on se dit, quand il est arrivé, moi, j'étais encore à Colomiers, petit, nous deux, et on ne savait pas qu'un jour, on allait se retrouver. et on allait se retrouver en bleu. Oui, on allait se retrouver en bleu. Après, les minutes passées ensemble, c'est que du bonheur. Enfin, pour nous deux déjà, mais je pense aussi pour notre famille qui nous regarde. Et après, c'était normal, je vois. Et comment il est le sélectionneur Fabien Galtier ? Nous, on a l'image qu'on a via la télé, bien évidemment, mais vous, vous le connaissez au sein du groupe. Ah oui, c'est un très bon qu'entraîneur et du coup, on discute, on discute, on discute, on allait jouer, on échange beaucoup avec les leaders pour tout ce qui se passe dans la vie de groupe et dans la vie, enfin, et sur le rugby aussi. donc, c'est très, très, très bon entraîneur et très gentil. Il est plus cool que Christophe Furious, votre entraîneur, parce qu'on sait que Christophe Furious, c'est un caractère, c'est un personnage. Non, mais c'est différent. Tout le monde, enfin, tout le monde n'est pas pareil, mais après, chacun a sa façon d'entraîner. Après, c'est vrai que Christophe, il est direct, il va te dire des... A penser qu'il vous a tous piqué au moment des barrages, là, pour que ça réagisse un peu ? Après ça, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi ça, mais sinon, tous les deux, c'est des très, très bons entraîneurs et chacun a sa façon de s'entraîner. Après, comme Christophe, comme Fabien, c'est des bonnes personnes. Alors, Yoram, mauvais fanat, il vous reste une petite semaine de vacances, on va dire, allez, peut-être un peu plus, mais la saison prochaine, deux gros objectifs, 2022-2023, ça va être une sacrée année, non ? Oui, ça crée année, oui. En club, ça va être quoi, vos objectifs ? Ça ne va pas changer, ça reste les... Le type national ? Les championnats européens et le top 14, donc... Aller chercher le bouclier. Oui, et ça ne changera pas. Après, c'est depuis que Christophe... Depuis que je suis arrivé à Bordeaux, que j'ai intégré l'équipe professionnelle, ça a été toujours ça, d'aller chercher un titre, que ce soit en Europe ou en top 14, donc ça n'a pas changé, je pense que ça ne changera pas. Et en 2023, il n'y a pas une Coupe du Monde ? En métropole ? Si, il y a une Coupe du Monde. Et on verra... Il y a un autre train à prendre, là. Oui, c'est vrai. Mais après, on verra. Déjà, il faut que l'on commence à commencer la saison, et après, ce qui reste à venir, reste à venir. Vous cueillez l'instant présent, vous vivez le jour le jour. Oui, moi, je n'arrive pas à penser sur le long terme, je pense juste... Ça vous réussit. Mais là, déjà, de bien commencer la saison avec Bordeaux, et après, ça va se défiler. On vous souhaite que ça se poursuive de la plus belle des manières encore. Taofi Fenoif, à la TA, votre fils, vous le voyez là, comment vous le voyez, vous, dans l'avenir ? Parce qu'il n'a que 22 ans. Mais ne serait-ce que la saison prochaine, puis les années futures ? Écoutez, moi, je suis d'accord avec lui. Le rugby, en fait, au jour d'aujourd'hui, même s'il est professionnel, et voir, en tout cas, personnellement, à chaque match, on sait les impacts qu'ils ont. Les saisons sont souvent longues. Cette année, je pense que ça va être encore plus long avec la nouvelle formule. Et nous, on apprécie, en tout cas, moi, j'apprécie à chaque fois, chaque match. Quand je le vois à la télé, on se tient quand même bien parce qu'on ne sait jamais. Il a eu aussi, voilà, ces dernières années, des blessures qui l'ont écarté aussi du groupe France. Donc, je suis d'accord avec lui. En fait, il faut vivre vraiment à l'instant T, et puis avancer. Et je sais aussi très bien que des fois, c'est court, une carrière, même si on souhaite toujours le meilleur, en fait, pour nos enfants. Et c'est ce que j'ai dit aussi à ceux qui partent de nouvelles catonies qui nous concernent, en tout cas, c'est que, voilà, quand vous avez une chance, il faut la vivre, tout ne pas se projeter parce que tout peut arriver très vite, et surtout au rugby. Et on a bien vu aussi. des jeunes qui ont explosé et puis faire deux ans, trois ans. Donc, voilà. Donc, cet état d'esprit, cette famille, ça vient de vous ? On ne s'attendait pas à ça. Et maintenant, en fait, voilà, on en a deux. Il y a le fiston et puis, on ne va pas non plus, voilà, on reste, voilà, pieds à terre et puis, on leur souhaite, en tout cas, d'être en forme, de ne pas être malades, déjà. Et puis, ce qui me ravit, c'est que, voilà, ils ont un état d'esprit de, comme si, en fait, ils n'ont jamais atteint ce niveau-là. Donc, oui, bien sûr, ils comprennent quand même qu'au jour d'aujourd'hui, on discute souvent, on échange, ce soit avec le frère, c'est que quand ils passent, puissent, voilà, rester normal avec. Parce qu'il y a des jeunes, en fait, qui les voient et qui vont certainement avoir des différents parcours. Mais que, voilà, il y a cet objectif, c'est de loin, en fait, qu'on peut, maintenant qu'ils ont atteint, c'est sûr qu'il y aura du monde qui va se dire, mais pourquoi pas nous ? Et c'est ça, pour nous, en tout cas, en tant que dirigeants de clubs et du goût du rugby calédonien, pour ma part, c'est de leur dire, ben, s'ils ont atteint, c'est que la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Il faut juste, voilà, de la rigueur et puis de l'exigence, bien sûr, d'abord ici, avant de s'expatrier. Yoram, vous vous sentez comme un exemple pour les jeunes ? Vous êtes jeune vous-même, mais... Oui, je ne sais pas. Pour ceux qui sont un peu plus. Après, il y en a qui sont plus agréablement comme Romain, Péat, et il y a Sébastien, et les gens passent, mais je pense que, tout d'abord, ce sont des exemples déjà pour moi parce que c'est des aînés. Après, si je suis un exemple pour les jeunes, pour les petits, je suis très, très content. Et moi, je leur souhaite qu'ils aiment vraiment le rugby, mais qu'ils donnent leur chance à fond et de ne pas réfléchir. Et tout le monde peut arriver tout en haut. il faut juste travailler, être excellent soi-même, à l'école et au rugby parce qu'à l'école, c'est important aussi. Vous faites bien de le rappeler. Il vaut mieux que tout concilier. Et oui, et puis, à eux de jouer, tout peut arriver. Eh bien, merci beaucoup, Yoram Moefana et Taufi Fenoaf à la TA d'avoir été avec nous ce soir. On était vraiment très, très heureux de vous accueillir dans nos studios. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un membre du 15 de France et qui remporte un grand chelais, mais en plus. Merci, en tout cas. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci à vous deux.